Qu'est-ce que vous avez vécu cette journée ? Qui s'inscrit dans un chronos, quelque chose d'assez long et au fond où chacun prend son temps de réfléchir et de prendre conscience de ce qui advient. Je voulais dire ma joie d'être avec vous aujourd'hui et en particulier pour dire ma reconnaissance à ceux qui ont lancé ce processus depuis longtemps. Alors on a cité tout à l'heure Martin Kopp, j'aimerais le citer à nouveau si vous le permettez. On a cherché en protestantisme un apôtre vert, on l'a. Et on espère le garder. La fédération protestante avait de vert jusqu'à présent la couleur de son logo, mais ça n'était pas suffisant. Exprimer ma reconnaissance à toutes les équipes, au groupe écuménique évidemment qui a préparé cette journée, mais qui a préparé en amont tout ce qui est arrivé. Et puis tous les membres des églises catholiques, protestantes, orthodoxes qui se sont engagés. Il est vrai, ça a été dit ce matin, que la COP21 a été comme un moment important de prise de conscience, non seulement d'ailleurs des chrétiens, mais des consciences, comme disait Nicolas Hulot, c'est-à-dire de ceux qui portaient la parole d'une spiritualité. C'est donc le premier point que j'aimerais dire. Ce que vous faites, ce que nous faisons, comporte une dimension premièrement spirituelle. Certes, il y a des engagements, des réflexions très savantes au plan économique, au plan écologique, au plan théologique, mais la dimension spirituelle est première. Et pourquoi ? C'est que, comme dit la Bible, il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est-à-dire que c'est dans ce dialogue des consciences et des spiritualités que s'élabore la prise de conscience de notre solidarité humaine sur cette terre. Ça, c'est le premier point que je voulais dire. Nous sommes engagés parce qu'une spiritualité nous donne le souffle. Et c'est étymologiquement d'ailleurs le sens de ce mot. et ce souffle, nous l'avons reçu du même Dieu. Le deuxième point, c'est, comme une évidence, alors que ça n'était pas du tout évident il y a quelque temps, le fait écuménique de ce label Église verte. Vous imaginez que les églises catholiques, protestantes, orthodoxes, entrent dans une démarche de cette sorte naturellement. Je me souviens au Conseil d'Église chrétienne en France d'une intervention, et je vais citer à nouveau encore Martin, qui est arrivé avec évidemment son PowerPoint extrêmement au point, vous le connaissez sans doute, très synchrone avec sa parole. et les membres du CSEF essayant de s'accrocher, poursuivre le processus à la fois intellectuel et technique. À la fin, il était évident que les églises étaient concernées, de manière écuménique. Le troisième point que je voudrais dire, c'est évidemment cette dimension d'interpellation. Au fond, le label Église verte va interpeller les églises chrétiennes, toutes les églises chrétiennes, mais va aussi interpeller les autres. Qu'est-ce que c'est que ce label ? Pourquoi tout d'un coup les églises se mettent à labelliser leurs témoignages ? Et cette interpellation va faire sens dans les trois sens de ce mot. Il va y avoir une orientation, délibérément, une orientation écologique. Être chrétien aujourd'hui sera, comme il y a 50 ans avec l'écuménisme, intégrer la dimension écologique. Vous vous souvenez qu'il y a 50 ans, on disait, être chrétien, c'est être chrétien avec les autres. C'était l'impératif écuménique. Aujourd'hui, l'impératif écologique entre dans la pratique de nos églises. Sens comme orientation, orientation écuménique. Sens comme signification. L'écologie a une signification d'ordre spirituel, je vous l'ai dit à l'instant. Et puis, sens comme expérimentation. Nous allons expérimenter, grâce à ce label, la pertinence de cette réflexion écologique par des gestes, par des engagements, par des modes nouveaux de faire église au plan local ou au plan national. Et puis, enfin, je voudrais lancer, comme ça, une espèce de... Oui, c'est un envoi, donc on peut espérer que d'autres nous rejoignent. C'est-à-dire que la dimension interreligieuse élargisse encore notre horizon. Il y a, dans ce pays, des musulmans, il y a des juifs, il y a des bouddhistes, il y a des hindouistes, il y a toute une série de gens qui portent cette préoccupation de la spiritualité. Et ces personnes étaient présentes à la COP21. Il me semble que l'interpellation peut aussi les concerner. C'est donc un renouvellement de nos propres pratiques d'église que nous sommes appelés. En ouvrant le regard à d'autres, puisque nous sommes ensemble, comme cela vient d'être dit à l'instant, nous sommes dans la même maison. Il suffit d'ouvrir des portes maintenant. Il n'y a pas besoin d'aller voyager très loin. Et je termine avec un petit exemple cher à nos relations internationales. La Fédération protestante a créé des liens particuliers avec Haïti. C'est un exemple. Il y aurait d'autres pays, évidemment, mais Haïti, qui a été presque épargnée, là, et heureusement, ces dernières semaines. Haïti est un pays où la question écologique est vitale. Et je suppose, grâce à tout le travail d'aujourd'hui, je suis même sûr, que dans nos relations, à partir d'aujourd'hui, nos relations avec ces églises d'Haïti, le message que vous portez sera transmis. De sorte que la question écologique traverse les océans pour la survie de toute une partie de ces populations haïtiennes. Mais quand je parle d'Haïti, vous-même, dans vos mémoires ou dans vos esprits, vous pensez à d'autres pays, c'est sûr, qui vivent les drames liés au changement climatique de façon tout à fait tragique et dramatique. Ce petit exemple, pour que, au moment où nous nous séparons, enfin, où, en tout cas, la journée se termine, nous gardions à l'esprit que nos pratiques d'église sont interdépendantes, reliées dans la grande nuit des témoins, dans cette mystérieuse communion des saints, dans ce monde que Dieu veut un. Et je vous remercie. Merci. Applaudissements. Applaudissements.